Bonjour YouTube, bonsoir YouTube, c'est Xhaz93, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo concernant le patch note sur Once Human. Bien sûr, ce patch note sera fait demain le 18.07 dans la matinée, à compter de 6h du matin jusqu'à potentiellement midi, voire avant midi. C'est un patch note qui durera à peu près 4h. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vos retours sont très importants me concernant, à me laisser un like pour le référencement, ça ferait extrêmement plaisir. Je vais vous faire un résumé de ce patch note, car il y a beaucoup, beaucoup de changements d'optimisation dans sa globalité. L'annonce a été faite sur Twitter ce jour, ce 17.07, et on a la notification du patch note qui nous a été fournie sur le site officiel de Once Human. Donc, concernant ce patch note, quels sont les grands changements apportés, et quelles sont les choses qui vont faire leur apparition en plus dans cette mise à jour ? Tout d'abord, la maintenance des serveurs est prévue, comme je vous le dis, le jeudi 18 juillet 2024 à 6h du matin, et devrait durer environ 4h. Donc, planifiez bien votre temps de jeu conséquent, et merci de votre compréhension, ils disent les développeurs, concernant cette note de mise à jour. Passons maintenant aux mises à jour du gameplay. Donc, une chose qui va faire son apparition est un nouvel événement qui va pop tous les soirs, à compter de 21h jusqu'à 22h, heure du serveur. Un camion de transport, que vous pouvez voir ici, rempli de sproutlets, s'ils appellent ça, apparaîtra sur les autoroutes de Red Sand. Donc, les joueurs pourront activer le mode PVP pour obtenir ces précieuses ressources, en percutant le camion avec leur véhicule, ou en les ramassant en le suivant. Bonne nouvelle, concernant cet event, il n'y aura pas de perte de durabilité, ni de chute d'équipement dans ce mode. Vous pourrez donc profiter de cette poursuite exaltante sans craindre les conséquences. Ce mode sera disponible sur les serveurs PVE et serveurs PVP. Donc, amusez-vous bien. Rentrons ensuite, passons aux corrections de bug et optimisation. Voici quelques-unes des principales corrections apportées, que je vous ai sélectionnées parmi toutes celles qui figurent dans la liste. Bien sûr, il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai répertorié, pour moi, les plus importantes à mon goût. Une chose importante qui va être faite, c'est concernant la désactivation de la fusion des mondes pour éviter des complications futures. Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, a priori, selon des tests qui ont été réalisés. Et ils vont éviter ce système de fusion. Quand un monde devient quasiment vide de joueurs, ils voulaient le fusionner avec un autre monde. Le problème, c'est que ça faisait énormément de complications. Nouvel ajustement concernant l'augmentation de la limite de dons hebdomadaires pour les Warbands. Et ça, je ne suis pas trop fan. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, ça va être un point positif de pouvoir faire plus de dons pour augmenter nos points, pour déclencher des guerres. Cependant, je trouve ça avantageux pour les grosses guildes. Alors, quand je dis grosses guildes, parce que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de guildes qui ne sont pas remplies. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent plus rejoindre des serveurs. D'accord ? Donc, nous, on est ciblés par rapport à ça. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent nous rejoindre. Mais le serveur est complet. Et il y a pas mal de joueurs qui ne peuvent pas nous rejoindre, malheureusement. Donc, on est obligé d'attendre. Et ça met l'avantage sur les grosses guildes. 30 personnes, donc, qui pourront multiplier leurs dons par X. Et alors que les petites guildes vont peut-être les multiplier par X. Mais ça va rester, pour moi, un équilibre un peu déséquilibré. Sachant que, déjà, quand on voit qu'il faut claquer 8000 tickets pour essayer d'avoir un accès aux enchères, je ne suis pas trop fan de ce style d'enchères sur le mode GVG. Une autre chose qui est ultra importante, me concernant, que j'ai trouvé vraiment stylé, c'est l'extension du rayon de détection de Space Time. C'est quand vous mettez un coup de queue directement et que ça vous spot un peu tous les éléments qui sont sur la carte. Ça, je trouve ça stylé parce que ça va permettre une meilleure exploration pour éviter de faire du spam à chaque fois, pour essayer de trouver tous les éléments ou toutes les caisses qui sont autour. Si ça augmente, on verra bien. Je vous ferai un retour concernant ceci quand la mise à jour sera faite. Correction de nombreux bugs affectant les armures. Dans sa globalité, ils font des ajustements concernant les interactions et les performances du jeu aussi qui font leur apparition. Optimisation de la logistique des caisses de rangement endommagées. Et ça, je trouve ça super pour éviter la perte de fourniture dans certaines circonstances. Alors ça, je trouve ça super. Pourquoi ? Parce que quand on commence le jeu et qu'on utilise le protoplasmique pour activer les cortexs, le problème, c'est que quand les IA cassaient des éléments de décor ou des caisses, on perdait tout le contenu d'une caisse. Donc, c'était vite frustrant, surtout que quand tu commences le jeu et que tu as beaucoup de ressources dans cette caisse, tu te dis « ah mince, je me suis fait avoir ». Ils vont apporter cette modification qui permet d'éviter de perdre l'intégralité d'une caisse si elle est cassée pendant des événements. Et une optimisation de la productivité de la poupée papier. Alors, c'est un déviant que vous pouvez trouver. Et en fait, ce déviant vous permet de ramasser, quand vous l'utilisez dans votre confinement, des ressources pour les démonter, pour avoir du craft, des éléments de craft. Sauf que la poupée papier, réellement, ramène des éléments qui ne servent à rien. Au début, c'est intéressant pour le tout début. Mais après, au niveau max où on est, niveau 50, on n'en a plus du tout l'utilité. Donc, ces correctifs devraient grandement améliorer votre expérience de jeu en rendant le jeu plus fluide et plus agréable. Il y a beaucoup de choses aussi que je n'ai pas dit dans cette vidéo. Il y a eu des correctifs au niveau aussi, dans sa globalité, des gens qui utilisaient un peu des glitchs pour éviter la vague de bannes qui a eu lieu dernièrement. Parce qu'il y a une grosse vague de bannes et je n'en ai pas parlé. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais l'utilisation de glitchs peut être sanctionnée par des bannes. Et faites bien attention à ça, de ne pas l'utiliser. Ou s'il y a des gens qui utilisent ce genre de choses, faites bien attention parce que ça peut être impactant pour tout un clan. Enfin, jetons un œil aux nouveautés. Parce qu'il va y avoir des nouveautés dans la boutique. Et oui, des nouveaux skins vont faire leur apparition de nouvelles tenues comme Y2K. Alors, je n'ai pas les images à vous partager concernant les skins. On les découvrira demain dans la boutique. Et il y a le gladiateur courageux, ainsi que le set de mobilier Murmure du chat et les skins d'armes Sabo brillant et Ultima Tom seront disponibles cet été. Ne manquez pas ces nouveautés pour personnaliser votre personnage et vos équipements. Il cite les développeurs concernant ceci. En conclusion, voilà pour les notes de mise à jour du 18 juillet 2024 pour Once Human. J'espère que vous êtes aussi excités que moi pour ces nouvelles fonctionnalités et corrections. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour future. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans Once Human. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501